Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur les nouveaux titres qui sont arrivés sur la version globale et japonaise d'ailleurs puisque c'était dans le cadre de la célébration Golden Week Partie 2 donc en commun et donc à cette occasion comme je venais de le dire on a eu deux nouveaux titres et en l'occurrence en particulier on a eu un titre sur le Goku Rush GT et un titre sur le Goku Rush de base il y avait des titres derrière qui étaient en fait en disant qu'on les débloque par défaut en faisant ces deux titres là alors ces titres là en quoi ils consistent ? Il faut passer en fait le Goku Rush GT et le Goku Rush avec une équipe de 316 de coups ou moins amis inclus ce qui est d'ailleurs assez rare dans les missions enfin si je pense aux missions catégorie qu'on a traditionnellement en général par exemple la restriction de catégorie ne s'applique pas à l'ami ici c'est le cas, la restriction de coups inclut l'ami donc en utilisant bien une équipe de 6 personnages encore hors de question de ramener un Saibaman ou alors vous devez l'intégrer dans la team vous ne pouvez pas se laisser un slot vite sinon ça ne marchera pas et donc en ce qui concerne le Goku Rush GT ça va se passer en moins de 25 minutes et sans utiliser d'objet de soutien la mission du Goku Rush de base je ne ferai pas de vidéo là dessus parce qu'en fait c'est exactement pareil sauf qu'on n'a pas la restriction de temps donc en fait de facto ce que je vais vous proposer dans cette vidéo bah évidemment va fonctionner également pour le Goku Rush de base sachant le Goku Rush de base le passé avec une équipe de 316 de coups ou moins en utilisant une équipe de 6 persos et sans objet de soutien il y a largement plus de compositions qui peuvent le faire que cette mission aussi qui en plus demande de faire le Goku Rush GT en moins de 25 minutes donc c'est déjà une autre difficulté en plus évidemment du gap entre les deux events mais donc on va se concentrer là dessus aujourd'hui on va essayer de regarder quelles sont les compositions comment un petit peu, donc quel esprit aborder ça pour les débloquer alors évidemment la question de savoir si ça sert à quelque chose ça ne sert à rien à part faire beau, voilà, ça ne sert à rien maintenant je sais qu'il y a des gens qui ont quand même cet esprit de complétude au niveau du jeu qui ont quand même envie de faire un petit peu tout ce qui est possible et imaginable dans le jeu et donc notamment aller récupérer les titres ça peut être l'occasion pour ces gens là peut-être qui sont bloqués de se faire débloquer dans cette vidéo et donc cette vidéo qui est quand même l'avant-dernière dans le cadre du gage de Steph enfin on voit le goût alors au niveau de la structure de la vidéo, bon classique on va d'abord parler des compositions, un petit peu du team building et puis après je vais vous montrer une run d'exemple avec cette équipe là alors pourquoi je vous parle de cette équipe déjà dans un premier temps pourquoi cette équipe là pour la run de test tout simplement parce que je n'ai pas vu trop cette compo sur Twitter pour le passer alors que pour le coup ça passe bien alors en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'ici on a cette restriction de coup de 316 donc si vous prenez un TUR de Canfess en ami récent en gros vous allez avoir besoin de 58 de coup donc ça vous bloque de votre côté au niveau des cypersos à 258 là vous voyez qu'on est à 255 en fait la difficulté ici de cette mission c'est qu'en fait il faut faire le Goku rejeté vite donc il faut de la puissance offensive mais de l'autre côté on est quand même ici bloqué par le fait qu'on ait besoin d'objets on ait besoin de ne pas utiliser d'objets de soutien donc on doit quand même avoir un potentiel défensif important mais ça un petit peu l'esprit de la mission c'est qu'il faut à la fois cogner un minimum mais en même temps défendre suffisamment pour pouvoir se dire ok on item la run en réalité ça fait pas mal il faut vraiment un équilibre assez parfait à ce niveau là et donc cette première proposition d'équipe elle se base en fait sur le Goku Gohan puissance qui est sorti récemment en ami qui justement lui allie cette capacité défensive puisqu'on aura l'occasion évidemment qu'on balance switcher sur Gohan mais en même temps d'énormes dégâts de l'ordre de plus de 7 millions donc ça évidemment c'est ce qu'on veut énormément et puis de notre côté moi je n'ai pas le fameux Goku Gohan puissance donc je vais jouer Goku GT en lead qui a ce lead Famille de Goku donc à 150% accessoirement mon lead héros GT à 170% mais si l'idée c'est qu'on va utiliser le lead Famille de Goku d'un côté comme de l'autre évidemment il y a aussi moyen de jouer des héros GT Super Saiyan ça ne sert à rien il n'y a rien de bien héros GT Super Saiyan donc ici on va vraiment parler de c'est une team Famille de Son Goku avec le Goku GT en lead et donc à ce moment là on a quand même même avec 316 de coup l'occasion de sortir une grosse carte en plus de l'autre 2 on a quand même l'occasion de sortir 2 Dokkan Fest assez facilement dans l'occurrence j'ai été chercher mon Goku 4 puissance puisque ça tape fort ça lead à 170% de notre côté donc ça va ça va ramener pas mal de dégâts tout en ayant une def correcte derrière le Gohan le Gohan et Goten GT qui a l'avantage d'avoir un coût seulement 40 alors que la plupart des TUR en ce moment c'est plutôt 42 ici bon même si ça avait été 42 ça aurait été pas dramatique mais quand même qui a l'avantage d'avoir pas mal de def post SP bon évidemment on ne tombe pas le slot 1 avec mais post SP il y a quand même ici ce x2.5 qui vient là on a quand même de nouveau x1.5 il y a possiblement 3 SP qui peuvent tomber bon chance moyenne pour le passif mais donc il y a potentiellement jusqu'à 3 SP qui peuvent tomber donc pas mal de def quand même quelques dégâts de façon sympa Goku Xeno donc de SDBH qui a cet avantage de stack à 1.5 donc fortement qui est un support pour la famille de Goku sachant que toute notre équipe ici dans la famille de Goku ça tombe bien et qui a quand même pas mal de def de base il y a quand même un 2.2 dans le passif donc c'est pas dégueu du tout moi en plus j'ai deux doublants donc ça stack assez vite Goku SSJ2 GT AJ qui donc prend son ZTR via le plan d'extermination enfin la zone Z associée qui stack à l'attaque et la def à l'infini également et qui stack assez vite parce que mine de rien il a déjà un boost de 2.5 et puis lors d'une attaque SP pendant 4 tours il prend un bonus de 1.4 qui va se multiplier donc ça c'est quand même plutôt chouette donc pas mal de def assez vite et puis il a donc ce coup de 36 lui carrément puisque c'est vraiment un vieux hors détecteur il a seulement 36 de coups donc très intéressant pour cette optique qui est justement de devoir préparer une équipe à bas coût et donc pour terminer le Gohan du TB qui a seulement 23 de coups du coup puisque c'est un SSR qui stack la def à l'infini qui a quand même 30% de réduction de dégâts en face à un seul ennemi ça va être évidemment le cas ici et qui a ce bonus d'attaquer de def plus 58% si il y a au moins une autre personne ça tombe bien toute notre équipe en ayant quand même un boost de base 158% également donc pas mal très très forte cette carte pour une carte TB bon maintenant au niveau des remplaçants il faut surtout se dire que si jamais il vous manque des cartes ici il faut surtout se dire qu'en gros il faut interchanger avec une carte de coup équivalent c'est à dire que par exemple vous n'avez pas Goku 4 puissances j'ai invente et bien vous pouvez largement remplacer par un Dokkan Fest qui a 58 de coups mais pas au dessus bon ici on a une marge de 3 donc par exemple si vous voulez jouer le Goku Mach Z bah vous pouvez vous voulez jouer le pont abeille vous pouvez mais pas plus quoi maintenant pour ce qui est des persos à 42 coups bah de nouveau rebelote on va plutôt essayer de rester sur des persos à 42 coups ou alors 42 mais pas 2 fois sinon vous passez au dessus des 258 stratégiques donc à ce moment là on peut par exemple envisager Bardock Timebreaker on peut par exemple envisager un personnage comme ici plutôt dans les 42 coups bah il y aura Goku Tech sur la Jap du coup avec son Z-T-U-R ici sur la Glo c'est pas encore le cas potentiellement Goku Keioken Tech peut être intéressant à ce niveau là il y a également Migate Endurance qui stack à l'infini le Gohan du TB puissance qui peut être utile qui peut vraiment poser des remplacements et là pour les deux autres bon là ça devient plus corsé parce que la 36 de coups bon bah voilà on tombe sur des trucs un peu plus un peu moins intéressants franchement bon peut-être éventuellement bon je les ai pas encore fait j'ai pas encore fini éventuellement les Z-T-U-R qui sont sortis récemment là le Goku en ange il y a le Goten également qui peut passer ici dans le niveau du lead il y a aussi il y a ouais il y a Gohan Intelligence mais bon lui il est pas dingue mais bon plutôt Goku Hardrat très intéressant quand même potentiellement ça peut être vraiment utile il y a également Goku Gohan qui stack la def à l'infini puis c'est un support mais c'est assez lent donc il faudrait peut-être de le garder en rotation et alors pour le 23 de coups bon là c'est encore plus compliqué si vous l'avez pas là il faut vraiment tomber dans des trucs un peu plus là ce que je peux vous conseiller c'est peut-être de prendre des il y a 2-3 persos en famille de Son Goku qui ont des coups très bas tout en restant intéressant donc il faut vraiment tomber dans les méandres peut-être mettre un filtre UR directement mais voilà c'est des trucs du genre Gohan sur son dragon mais bon c'est peut-être pas forcément ce que je vous conseille le plus plutôt des cartes comme Pan qui ont pas mal de def ici pendant 6 tout enfin voilà c'est quand même sympa je pense qu'on s'esquive pas mal même si ça proc pas en dernière phase évidemment donc ça ça peut être intéressant pour remplacer sinon bon vous voyez le pouls est assez limité pour les 23 on peut monter jusqu'à 25 réalistement à moins que vous ayez des problèmes à d'autres niveaux mais voilà en gros c'est surtout des trucs comme Pont Abbey enfin Pont GT si c'est pas Pont Abbey ou alors peut-être le God sur son dragon mais bon c'est un peu compliqué ou encore le Goku Kaioken au niveau des autres teams qui le passent qui restent en même esprit de pouvoir taper fort tout en défendant on a par exemple voilà screen d'un abonné ici on double Majin Int largement possible de le faire vous le voyez on a la full Reduc avec le Trunks Endurance on a le duo avec Goten Vegeta Inca qui a une grosse def qui tape très fort on a le Satan enfin une team qui est très très costaud et puis également évidemment en team sans mêlée il y a moyen même si peut-être enfin ça dépend mais avec le ZTE de Gohan Ultime puis ça tape pas mal donc il y a moyen d'avoir cet apport de dégâts Goten Agi qui ramène des dégâts enfin voilà quand même pas mal le Trunks Endurance également qui ramène des dégâts et puis accessoirement le Gohan quand même Tech Rainbow il fait 2-3 dégâts aussi donc pas mal de def et pas mal de dégâts de nouveau c'est le même esprit maintenant on va passer directement à la seconde partie de cette vidéo donc qui concerne la run d'exemple avec cette équipe seconde partie de vidéo donc on va tester une run d'exemple avec l'équipe basée sur Goku GT comme je l'ai annoncé précédemment et donc Goku Gohan puissance en ami ici j'ai trouvé un 100% ici je vais exceptionnellement du coup faire la run en même temps que je commente ce que je ne fais pas d'habitude pour les guides en général vous l'aurez remarqué je suis plutôt en post-commentary je prends une run qui est déjà faite et j'apporte mon commentaire par dessus pour justement permettre de mettre en avant les erreurs que j'ai pu commettre lors de la run ici je vais plutôt partir sur un format donc en direct où je joue en même temps puisqu'il n'y a pas des masses de choses à dire je me permets ici c'est aussi l'occasion pour moi justement d'avoir vos retours là dessus éventuellement toujours dans l'esprit qu'un guide n'est pas un showcase n'est pas un truc fun entre guillemets parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui veulent voir ça pour rigoler c'est pas le but d'un guide le but c'est d'être pédagogique donc à ce niveau là je vous invite quand même à penser à ça dans votre jugement pour savoir quelle des deux formules en fait est la plus intéressante même si pour moi quand même cette préférence post-commentary ici comme quelque chose de plutôt simple à aborder je vais plutôt faire la run en direct alors juste avant de démarrer la run une petite confusion que j'aimerais clarifier auprès de la plupart des gens en tout cas qui ont abordé ce titre là je l'ai vu j'ai vu cette confusion on n'a pas le droit de ramener d'objets de soutien c'est pas pour autant on n'a pas le droit de ramener des mémoires de soutien c'est pas pareil d'ailleurs vous voyez bien ici il est écrit objet de soutien et là il est écrit mémoire de soutien ça n'est pas pareil c'est pas la même chose donc là si j'avais envie de ramener un mémoire de soutien quelconque peu importe je sais pas j'ai tout à fait le droit de le faire c'est pas un problème ça ne vous posera pas soucis au niveau de l'obtention du titre du coup on va démarrer alors du coup le Gohan puis évidemment on va vouloir faire le switch dès que possible ça c'est assez évident au niveau des stackers on va évidemment aussi vouloir les garder en rotation le plus possible là typiquement on va voilà on part là dessus mais on part avec des valeurs qui sont pas bon pas incroyables mais disons que comme ici par exemple Goku Xeno ça stack quand même à 50% c'est à dire que le gars il prend quand même quelque chose comme 45k par spé bon ça veut dire que sur 2 spé il est quasiment à 104 stack ça va vite bon là quand même avec 30% de réduit bon il a que dalle de def mais voilà mais là donc au niveau de l'objectif c'est que les stackers ils stack sachant que autour il va y avoir des Goku GT qui vont tourner il va y avoir des Goku SSJ4 puissance qui vont tourner donc évidemment il va y avoir un apport de dégâts qui va exister qui sera non négligeable qui va nous permettre justement de finir en dessous des 25 minutes après évidemment moi j'ai 2-3 doublants à gauche à droite qui font que je peux crit assez facilement enfin genre mon Goku Xeno il peut crit ça donne un coup de main bon voilà ici c'est le one turn de la phase le Goku Gohan évidemment on va vouloir le garder en rotation le plus possible histoire de de proc l'espé pour faire le switch assez rapidement ici bon le but ça va pas être de stacker l'attaque à l'infini notamment il y a l'une des grandes complexités de cette run ça va être la phase au Zaru qui pour la passer sans item c'est pas évident on a quand même des endurances dans l'équipe donc quand une spé dessus c'est fatal ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs évidemment le karma mais donc pour cette phase évidemment on va vouloir transformer Gohan bon maintenant c'est très bien du coup parce qu'on va pouvoir transformer Gohan plus tôt maintenant si on peut se permettre de ne pas le faire c'est toujours un stack en plus maintenant a priori vers le tour 7 on est totalement arrivé bon là ça m'emmerde un peu parce qu'on n'a pas eu l'occasion de stack avec le Goku GT alors que pour le coup il en a besoin même si stack vite c'est un peu la merde vous voyez au niveau des valeurs de dev bref déjà bon il y a ici le Gohan qui s'est fait debuff donc c'est faussé vous voyez que le Goku le Goku Xeno ça monte déjà assez vite donc ça c'est plutôt sympa à ce niveau là décidément l'esprit première position tombe énormément mais bon ça va on avait réduit quand même donc ça franchement je suis étonné de ce Gohan TB bon je veux dire sur le papier j'avais déjà vu mais je l'ai joué pas mal ces derniers temps très étonné de toute façon on parle d'une carte qui est en double le Goku Gohan permet quand même de passer la red zone de Broly donc mine de rien ça en dit long ici apport de dégâts important donc Goku JT qui est rainbow donc évidemment ça joue et donc ici 8 millions quasiment ça contribue pas mal aux dégâts bien sûr ça permet de stacker tout en ayant un apport de dégâts qui est assez important alors là du coup bon ça m'emmerde épisode 2 là ça m'emmerde très fort d'ailleurs mais je vais peut-être plutôt quand même faire ça histoire de bon du coup lui il ne veut pas il ne stack pas il galère mais bon le plus important ici d'aller choper le switch de Gohan au plus vite bon j'allais dire on espère qu'il ne crit pas mais je pense que même sans crit il fait le kill en vrai il doit quand même caler un million même sans crit ah non bon putain évidemment là c'était inutile il le fait quand même il a l'air buffé aux hormones pour le coup le Goku Gohan ça me fait chier parce que du coup ça fait deux stacks que j'ai perdu sur le pauvre Goku GT mais bon bah là bon scénario assez classique on va de nouveau partir là dessus vous voyez on est à 184 000 de def sur le Goku Xeno donc bon ça va ça monte relativement vite probablement qu'on va pas switch Gohan tour d'après plutôt le switch directement sur le Zaru ça me paraît plus pertinent en fait le je sais pas en fait le danger du switch Gohan je rappelle quand même qu'au niveau du passif de Gohan on a deux tours de garde en gros et dans ces deux tours le but ça va être justement de récupérer d'encaisser facilement six coups pour avoir la garde garantie avec tous les autres buffs le truc c'est que le Zaru il tape très peu il tape 3-4 attaques mais bon ça fait mal quoi le truc c'est que si jamais on dure on dure on dure pardon il est tard donc j'essaye de tenir la vidéo quand même si jamais on dure plus de deux tours sur le Zaru ça peut commencer à devenir assez relou donc je vais peut-être faire le switch tout de suite moi je vais juste skip parce que le truc c'est que là on a un timer sur la gueule donc bon on va éviter là au moins là au moins quand même on a la certitude même si bon on ne profite pas des masses de stack d'attaques du coup ce qui est un peu dommage vu qu'on veut aller vite mais bon on n'a pas le choix là on profite des nombreuses attaques qu'il y a devant donc on sait que la garde en aura quoi qu'il arrive c'est à dire que là ils vont encaisser quoi 5 attaques donc en gros il faudra juste qu'il encaisse une attaque de Lozaru et on sera tranquille pour la garde garantie le reste du combat et du coup ça sera vraiment une valeur sûre pour le reste là ça fait 4 voilà 5 parfait donc juste un coup encore de Lozaru et c'est bon premier stack du coup premier stack ici lui en plus il va servir sur la phase de Lozaru puisqu'il a l'avantage type quand même est-ce qu'ici Goku GT fait le kill non il fait pas le kill d'accord on va peut-être essayer de chercher le Dokkan mod d'une certaine façon bon lui on va plutôt le privilégier je sais pas si on cherche je sais pas si on rush le Dokkan mod absolument là maintenant en vrai de l'expérience que j'ai déjà eu lors d'une run précédente on peut facilement durer 3-4 tours sur Lozaru donc il vaut mieux pas rush d'avoir le Dokkan mod sur la phase int en fait c'est plus intéressant de l'avoir sur la phase int il sera vraiment parce qu'il y a pas mal de PV en fait donc il sera vraiment de la déglinguer assez rapidement là encore un stack de Goku Xeno qui est apprécié puisqu'il va être à contre type juste après alors ici du coup on est plutôt bien on est plutôt même très bien franchement avec 421k def sachant que au niveau des boosts de def il a tout là il a tous les boosts maintenant on va avoir la garde garantie au premier coup potentiellement une annulation d'ailleurs si jamais il y a l'aspect au premier slot mais ça n'a pas l'air d'être le cas 6,5 millions sachant qu'ici il n'a pas First Battle donc forcément sinon il serait vers les 7 millions il serait vers les 7 millions énormément de dégâts putain énormément de dégâts c'est pour ça que je vous propose de le prendre en ami c'est que vraiment il amène à la fois de la défense et beaucoup d'attaques en même temps ah bah tiens pas d'annulation on en prend que dalle voilà 95 donc il amène énormément de dégâts en plus de la défense donc ça permet d'aller assez vite quand même voilà Lozarou ici il a déjà perdu 3 septièmes de ses PV donc c'est quand même pas mal mine de rien et là à l'auto on prend 0 avec le Gohan Goten GT a priori je crois qu'on annule quand même les autos ouais on annule les autos bah là Rebellote on fait ceci bon la dernière position là c'est dangereux là c'est typiquement le genre de cas de figure où on serre un peu les fesses parce que là potentiellement il y a une spé à la fin si il y a une spé à la fin bah évidemment c'est le décès quoi c'est totalement le décès mais bon il faut jouer le jeu à un moment donné aussi sachant qu'on peut crit un peu crit je pense en vrai je sais pas si on tue si on fait un crit à Goku GT là pas certain de ça bon par contre lui bon il est gentil il stack mais il fait 0 dégâts évidemment bon après c'est nécessaire donc quelque part c'est pas illogique il n'y a pas de crit ici il y a un crit sur l'auto qui mine de rien fait des dégâts puisqu'il stack l'attaque aussi ce con donc forcément quand tu fais des autos à 1 million avec du crit ça fait des dégâts est-ce qu'il ne peut pas crit quand même pour qu'on sécurise les choses non pas du tout bon par contre il se fait déglinguer à l'auto ça c'est terrible bon après on tient le coup on va faire partir ici en spé ce serait vraiment bien quand même qu'on ne doive pas claquer le doken mod ici même si c'est plutôt dangereux en vrai comme opération si on peut ne pas le claquer et faire le kill ici Gohan ça m'arrange vraiment enfin en tout cas si on arrive à faire le kill d'ici Goku 4 parce que du coup on aurait le doken mod sur la phase int et on lui descend vraiment ses PV ah putain elle a pas fait de double spé Goku GT ici quand même avec l'avantage type si elle a un crit avec les dégâts ah il fait une double spé c'est donc du coup il a l'attaque de type boostée dans l'arbre qui proc puisqu'il a l'avantage type en vrai je crois que c'est bon Goku 4 puissance il monte à 5 millions ici a priori il enlève ce qu'il lui reste ouais c'est bon nickel comme ça on a le doken mod sur la phase int ça c'est très très bien donc on va le faire avec Goku Xeno parce qu'il a l'avantage type on va faire plutôt ça comme ça là hop là un petit peu de régen là un petit peu de régen à nouveau et là bon ben voilà donc là on est plutôt tranquille à partir de là franchement c'est la phase Ozarou ça peut être compliqué vous avez vu le Goku GT prenez des mandales quand même à l'auto à 65 000 en même temps Goku GT c'est pas la carte la plus défensive du jeu mais c'est surtout qu'ici elle était à des avantages type le doken mod sur PC c'est toujours sportif mais bon là ça passe du coup c'est un petit doken mod à 2 millions en 2 mais bon je préfère l'utiliser ici que sur la phase précédente donc de toute façon on a fait le kill donc là à mon avis on lui enlève facile une barre et demie si pas 2 ouais une barre et demie entre les deux une barre et demie 2 bon ça on s'en fiche c'est pas très grave et à partir de là on peut bombarder on peut juste bombarder à partir de là c'est vraiment bombarder il y a 2-3 unités dangereuses de nouveau Goku GT dernière phase ça peut être compliqué Goku GT agilité également puisqu'il a des avantages type et là on n'a pas trop stack donc ça peut représenter un danger mais bon toute proportion gardée évidemment à la limite on le jette juste en flotteur ça va on a vu pire à partir de là ça devient relativement simple comme run les choses sont quand même assez faciles bah là typiquement je vais garder cette rota en place pour le moment quoique peut-être pas parce qu'en vrai j'ai quand même envie de le faire stacker donc je vais peut-être rester là-dessus j'ai besoin absolument de le faire stacker lui parce que là il n'a pas eu l'occasion de trop trop stacker donc on va essayer quand même d'en profiter avec Gohan ici devant ah il n'annule pas la SP il aurait pu c'est dommage 70% de chance bon après on prend 0 c'est pas le problème mais bon ça faisait des dégâts en plus pas négliger les comptes de Gohan 6,5 millions de nouveau parce que là il n'y a pas avec First Battle c'est 7 millions en tout cas les observations que j'ai fait dans d'autres runs c'était vers les 7 millions 7,5 millions si on prend un stack en plus bon voilà ici on n'a pas du tout privilégié l'aspect offensif du Gohan malgré tout c'est quand même c'est quand même violent comme Kert franchement quand même très très violent après le switch il y a juste Goku qui est un peu emboulé mais bon ici ça va encore vu qu'en plus il était rainbow on a eu l'occasion de switch très tôt bon voilà ici avec l'avantage type Goku intelligent il se fait éclater la gueule on va encore profiter de stack donc on va faire plutôt ça voilà gentiment il faudra se méfier de Goku 4 sur la phase suivante là fasse full power parce qu'il est bien gentil mais il a une def un peu légère bon allez les autos a priori ils devraient les annuler mais disons que s'il y a une spé sur Goku 4 sur la phase suivante on va partir dans une autre dimension bon après je dis on va faire gaffe mais bon on a pas tellement de contrôle là dessus de nouveau donc à voir je suis même pas sûr qu'on passe le kill à Goku 4 bon déjà il faut qu'il se fasse pas dodge ça c'est toujours possible mais a priori je sais pas s'il y a avec un crit non pas de crit malheureusement oui 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 ben voilà on y est on y est là ça va faire mal ouais on douille quand même pas mal même si on a la régène passive quand même derrière qui peut donner un coup de main là on a pas mal douillé voilà bon vu l'hori et le danger du potentiel kill on va quand même faire ça ça bon là on va essayer vraiment de se régène comme on peut même si lui il a pas vraiment de dev post-spe mais là bon comme Gohan je pense qu'il allait faire le kill je préfère largement ici voilà prendre mon stack avec Goku à J ça nous met un peu mal ah ça va Goku Goku et GT il prend pas de coup ça c'est très très bien oh incroyable active skill qui va faire 1,5 million en crit 1,7 million en crit incroyable qui l'eut cru en vrai l'active skill des des devs GT bon j'apprends rien à personne mais c'est quand même catastrophique c'est quand même c'est quand même vraiment catastrophique ça fait tellement zéro dégâts bon là par exemple avec Goku Gohan et l'air qu'ils ont sorti récemment là où je fais cette vidéo ils ont un petit peu résolu le problème avec du crit garantie ils ont un petit peu remanié le truc mais en vrai les active skill dans ce genre là ils aiment bien les foirer c'est un peu con bon là on prend zéro parce qu'il y a 30% de réduit la def qu'il a je pense qu'on peut si on annule si on annule pas c'est pas loin de l'annulation ouais bon d'accord on en a pas tout à fait annulé parce qu'on a pris 3 chiffres mais on est juste au seuil quoi donc là de toute façon c'est zéro à l'auto c'est très bien les double sp c'est toujours ça de prix et derrière on a pas goku 4 du coup puisque ah si si on a goku 4 puissance si 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 parce qu'on avait pas fait le kill sur son tour donc on a goku 4 puissance après vu qu'il a spé au tout début je pense qu'il va re-spé au tout début de nouveau il faut juste qu'on gêne goku 4 et ça devrait aller ok ouais voilà et donc là il faut faire attention parce que lui il y a une partie de son passif qui dépend voilà c'est un buff temporel de 4 taux donc il faut faire gaffe là je crois qu'il est actif mais bon on va quand même le mettre évidemment on va plutôt le mettre en deuxième position pour qu'il puisse avoir l'occasion de profiter d'un deuxième stack enfin d'un stack supplémentaire avant de se refaire taper là a priori si on se prend une spé sur le goku j'étais agi on crève pas on crève pas on va prendre 300 bon de toute façon là on prend que dalle mais on on ne serait pas mort on serait pas mort on aurait pris moins de 300 000 bon ça nous aurait mis mal ah c'est pas 0 non plus bon il aurait fallu prendre le le buff ici de la spé je crois qu'ils peuvent quand même pendant un tour sa def ici via la spé là c'était vraiment 0 regardez les dégâts qui collent quoi c'est absurde vraiment c'est absurde c'est pour ça que je dis que la garde était importante mine de rien on n'a pas tout à fait annulé ici on n'a pas tout à fait annulé donc il faut quand même faire gaffe évidemment si on était sous son propre lead x2 je pense que c'était bon parce que là quand même il lui manque 50% de lead il est lead à 150% de notre côté alors qu'il aurait pu être lead à 200 mais il l'aurait annulé en double 200 mais bon on va quand même se méfier un petit peu là on va faire ça gentiment c'est dommage on n'a pas vraiment trop de kit notre couleur sur le plateau pour profiter de la régène passive c'est un petit peu dommage à ce niveau là un petit peu dommage plutôt faire ça comme ça les agissent sa ligne à droite comme ça on régène bon après vous voyez qu'à ce stade de la game franchement bon le danger c'est éventuellement qu'on reçoit une spé sur Goku GT quand il revient mais c'est tout quoi ça s'arrête là là de nouveau Goku Xeno là en vrai il y a un risque non négligeable de spé sur le duo GT bon on devrait pas crever de nouveau ce qui en vrai faut pas sous-estimiser énormément de def post-spé c'est juste qu'on ne peut pas l'avoir vu que ses post-spé on n'a pas les valeurs c'est dommage qu'il n'y ait pas peut-être une deuxième spé quand même ah voilà quand même comme ça on en fait x2 sur la def littéralement on fait x2 sachant qu'il a quand même x2,5 donc là c'est carrément du x5 en gros on prend sa def de bas c'est x5 donc il doit être vers les 400k def facile ce qui est quand même assez sympa ah d'accord bon bah tant mieux parce que ça veut dire qu'il y aura une spé plutôt au début donc ça protège notre Goku GT en durance qui évidemment vu le nombre d'or bon on va plutôt peut-être faire ça histoire de faire nu Goku GT à 12 de qui quand même on est à la moitié du plateau il n'a pas tous ses liens mais bon il devrait aller quand même ou alors c'est une de ses un de ses patterns où on a un écart à la moyenne comme ça et Goku GT se prend l'aspect en dernière position on est dans une merde mais vraiment cataclysmique si c'est le cas oui 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 potentiellement la spé à la fin déjà sur lui on va un peu douillet en vrai mais bon ça va c'est mieux que Goku GT parce qu'honnêtement on serait passé par dessus bord c'est bien que d'ailleurs qu'il y ait Goku GT ici le AJ parce que du coup il donne un petit peu de def ici à Goku GT donc ça lui permet à mon avis ici d'annuler les autos vous voyez qu'on s'est quand même fait un petit peu défoncer la gueule quand même voilà double spé du coup qui fait le kill à moins qu'elle soit dodge non elle est pas dodge mais je crois que c'est bon le kill il est fait a priori voilà c'est bon pour cette run bon voilà je veux dire c'est pas très très compliqué ça se joue assez facilement c'est pour ça que je vous la propose celle là parce que je l'ai pas trop vue comme je l'ai dit sur les réseaux et puis elle se joue vraiment facilement c'est vraiment tranquille on fait la run bon bah voilà ça avance tranquille il y a pas trop de complexité apparaît éventuellement la phase Ozaru apparaît éventuellement la phase également SG4 full power éventuellement une spé peut tomber au mauvais endroit au pire vous relancez la run et puis voilà ici 17 minutes 39 on est largement à temps on est largement dans le clou des 25 minutes et ça passe vraiment tranquille donc voilà pour cette petite vidéo concernant les titres du Goku Rush GT je rappelle évidemment que cette composition est valable pour le Goku Rush de base au même titre que beaucoup d'autres compos je vais pas redire sur le Goku Rush de base puisque là honnêtement le nombre de compos qu'il peut le passer à 316 de coups au total sans item sans restriction de temps il y en a énormément moi je l'avais fait par exemple mon team CLMF j'ai pas regardé voilà je vous souhaite donc une bonne journée une bonne soirée en fonction de comment vous voyez cette vidéo et sur ce à plus